Nous sommes vendredi, la semaine se termine et il est temps de faire un point sur les actualités PlayStation qui ont marqué cette semaine. On va parler du PlayStation Plus puisqu'il y a 10 jeux qui vont quitter le service Extra et Premium très très prochainement. Et il y a quand même de gros jeux donc je pense que c'est également l'occasion de faire un point par rapport à tout ceci. Hey la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est parti pour un nouveau numéro du journal de la PS5, le meilleur de l'actualité sur la toute dernière machine de Sony. son écosystème, ainsi que son différents jeux exclusifs mais aussi éditeur tiers. On va ouvrir ce journal de la PS5 avec une nouvelle un peu plus typée éditeur tiers mais quand même de quelque chose de très stylé. On va parler des anciens dirigeants du studio Rocksteady, donc vous savez c'est le studio qui va sortir d'ici quelques jours Suicide Squad Kill Justice League qui est évidemment derrière Batman Arkham, la licence, sauf Arkham Origins. Et en tout cas les cofondateurs de ce studio, Sefton Hill et Jamie Walker, avaient déjà annoncé, souvenez-vous, en 2022 qu'ils quittaient le studio. Une nouvelle assez importante d'ailleurs puisque Sefton ainsi que Jamie avaient vraiment pris part de façon très importante dans la conception des jeux Batman Arkham. Et ils avaient fondé Rocksteady à la base en 2004 et ils préparaient justement leur départ. Ils avaient déclaré en 2022 maintenant que Suicide Squad est entre de bonnes mains et que l'équipe est plus forte que jamais. Il est temps de passer le relais et de commencer une nouvelle aventure ensemble sur les jeux. Et cette nouvelle aventure, il semblerait qu'on en ait appris un peu plus puisque Polygon a remarqué que les vétérans de l'industrie sont répertoriés comme administrateurs d'une société basée à Londres sous le site d'information commerciale Endol. Et sur ce site, il figure un studio, une start-up de jeux vidéo appelée Undread Star Games qui est basée dans l'Est de Londres. Et il est précisé que leur philosophie est de créer une petite équipe de seulement 100 vétérans de l'industrie et talents émergents qui s'engagent à créer des expériences de jeu de pointe qui inspirent et captivent les joueurs du monde entier. Globalement, ce qu'il faut retenir c'est que voilà, on a Undread Star Games, donc c'est le nouveau studio qui est créé par les vétérans et cofondateurs de Rocksteady, Sefton Hill et Jamie Walker. J'ai plutôt hâte de voir ce qu'il en sera, quels seront les projets qui seront partagés. Alors l'objectif, vous l'avez vu, c'est quand même de partir sur un studio qui est à taille quand même assez réduite, à échelle un peu plus humaine, mais j'ai plutôt hâte de voir l'officialisation à 100% du studio, mais également les premiers projets qui vont en découler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et si vous suivrez vous aussi avec attention les créations des anciens fondateurs de Rocksteady Studio. On passe maintenant à la question de la semaine dans le journal de la PS5, et elle est la suivante. Est-ce qu'on connaît les jeux qui ont cartonné, qui ont le mieux marché en 2023 ? Alors sachez que les datas complètes par rapport aux ventes, aux copies, etc., on n'a pas forcément tous les éléments, c'est vraiment pas sûr. D'ailleurs, pas tous les studios communiquent autour de tout ça, et aussi qu'on ne peut pas forcément faire de fiches et de tableaux dédiés. Par contre, on a un tableau qui a été partagé par la société de recherche Circana, par Matt Piscatella, et justement, ce dernier précise qu'on a vraiment un tableau de 20 jeux qui ont marqué 2023, et on a forcément les ventes en dollars, physiques et numériques, excepté pour les jeux Nintendo. Et le tableau est intéressant, parce que voilà, les jeux sont les suivants. Vous avez Hogwarts Legacy, qui arrive en tête de vente, et je précise que c'est aux Etats-Unis. Ensuite, Call of Duty, Modern Warfare 3, Madden NFL 24, Marvel Spiderman 2, qui est quatrième, et honnêtement, je suis quand même assez surpris. Je m'attendais à ce qu'il soit là, mais un peu plus bas peut-être. Zelda, Tears of the Kingdom, et là, on ne compte pas les ventes digitales. Diablo 4, Call of Duty MW2, qui était sorti justement en 2022, Mortal Kombat 1, Star Wars The The Survivor, IFC 24, Starfield, qui s'est hissé quand même à la dixième place, Super Mario Bros. Wonder, hors-vente digitale, RE4, MLB The Show 23, Dead Island 2, Final Fantasy XVI, Street Fighter VI, Elden Ring, qui n'était pas sorti l'an dernier, mais une année avant, et Mario Kart 8, qui décidément, est toujours présent et uniquement sur les ventes physiques, pas ventes digitales, et on a Minecraft, qui est également de la partie. Donc voilà un peu le tableau, pas surpris par rapport à tous ces éléments, peut-être pour Spider-Man 2, je me disais, je m'attendais à ce qu'il soit peut-être à la sixième place, peut-être la septième, il est quatrième aux Etats-Unis, en vente physique et numérique, et en dollars, on parle vraiment de valeur, je le reprécise, pas de copie vendue, ce serait quand même intéressant d'avoir un élément plus complet par rapport à cette liste, pour voir les copies vendues, mais forcément, c'est pas toujours le cas, puisque les éditeurs ne communiquent pas forcément à 100% autour de tout ça. A la une de l'actualité, dans le journal de la PS5, on va parler du PlayStation Plus, voilà, extra et premium, il s'avère qu'il y a des jeux qui vont quitter le catalogue, on a pu l'apprendre directement sur l'écosystème, et notamment sur l'interface du côté du PS Plus. Alors, ces jeux vont quitter prochainement le service, il n'y a pas de date précise, mais généralement, ils quittent le service lorsqu'on a une rotation par rapport au jeu, et la prochaine, elle aura lieu le 20 février 2024, donc, on suppose que ce sera à ce moment-là que les jeux vont quitter le service, et les jeux sont les suivants, vous avez, bah voilà, en Tacoma, Resident Evil 7, bah, au hasard, donc, il a quitté le service, et c'était un PlayStation Hit, vous avez Tekken 7, Ace Combat 7, Skies Unknown, vous avez Oninaki, Lost Sphere, également, I Am Setsuna, que je vous conseille d'ailleurs par rapport à ça, Thomas Was Alone, ainsi que You et Lost World Beyond the Page, donc voilà un peu par rapport aux jeux qui vont quitter le service. Alors, la majorité de ces jeux sont quand même pas super longs, si jamais vous souhaitez les découvrir avant qu'ils quittent le service, du coup, prochainement, vous pourrez en terminer quelques-uns, je vous conseille évidemment Resident Evil 7 by YouHazard si vous ne l'avez pas fait, parce que l'ambiance est incroyable, et je trouve le jeu vraiment cool, Tekken 7 est cool, Ace Combat 7 est vraiment cool aussi, donc si jamais vous avez envie d'y jouer, et bah, n'hésitez pas, ils ne sont pas très longs, et si jamais vous avez envie, voilà, de prioriser un jeu par rapport à tout ça, et bah, dites-moi lequel d'entre eux dans les commentaires, je pense que ce serait intéressant d'avoir vos différents points de vue, et si jamais vous vous dites, bon, ça va, les départs ne sont pas non plus ultra importants, n'hésitez pas également à les communiquer dans les commentaires. Il est temps de passer au nombre de la semaine dans le journal de la PS5, et il est le suivant, il s'agit de 167 800 171 vues, c'est le nombre de vues pour le trailer de GTA 6, il faut noter qu'aujourd'hui, c'est clairement la deuxième bande-annonce de jeux vidéo la plus regardée de tous les temps, donc à la première place, on a Sobway Surfer, bah ouais, c'est clairement le truc qu'il faut préciser, parce que Sobway Surfer, c'est de la bande-annonce de jeux vidéo la plus regardée de tous les temps, avec 361 millions de vues depuis sa publication en décembre 2012, suivi forcément GTA 6 avec ses 168 millions de vues, donc c'est quand même assez fou. Derrière, on va avoir du Minecraft, voilà, qui a été clairement à 167 millions, donc on n'est pas si loin par rapport à tout ça, mais aussi Clash of Clans, Team Fortress 2, ainsi que GTA 5. Je suis quand même assez surpris d'apprendre que Sobway Surfer est en première position, mais en tout cas, voilà, par rapport à GTA 6 qui bat quand même déjà quelques records. Pour terminer, ce journal de la PS5, petit point un peu insolite, alors, actu ciné, on va dire. Il faut savoir que le jeu vidéo Until Dawn, sorti originellement sur PlayStation 4, va bel et bien avoir une adaptation cinématographique. Ça a été annoncé cette semaine par PlayStation Production. Un film Until Dawn est en préparation, donc après les films Uncharted, Gran Turismo, etc. Ce sera adapté donc et mis en scène par David F. Sandberg, donc le réalisateur de Shazam et de Annabelle 2. Et il faut noter également que le scénario, et bien on va avoir Gary Doberman qui a travaillé au scénario de Lannone et de Annabelle. Donc c'est un projet qui est encore très secret, on n'a pas forcément d'informations précises. Il est juste dit qu'il sera heiraté, donc interdit au moins de 17 ans non accompagné et que ce sera une lettre d'amour terrifiante au genre de l'horreur. Et donc on a Azad Kizilbash, donc le patron de PlayStation Production, qui a déclaré, je cite, au Hollywood Reporter « Nous sommes ravis de travailler sur notre premier film avec Screen Gems. Until Dawn est l'un des jeux les plus appréciés des fans de PlayStation. Nous avons hâte de le présenter sur grand écran. » Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez par rapport à tout ceci. Je vous rappelle que le casting du jeu était quand même assez cinématographique à la base. On avait Hayden Pelletier qui avait joué dans Scream, on avait Rami Malek forcément de Bohemian Rhapsody, on a Peter Stamware qui a joué dans Fargo ou encore Jordan Fisher à tous les garçons que j'ai aimés et ça avait reçu quand même pas mal de bonnes critiques, c'était très cinématographique. Maintenant, à voir si le film sera de bonne qualité et s'il pourra justement s'ouvrir à un public un peu différent, même si on reste quand même sur du slasher assez classique, des amis à la montagne qui se font tuer les uns après les autres. Donc j'ai plutôt hâte, je suis quand même très curieux de voir comment est-ce que tout ça sera adapté. C'est donc ici que se termine ce journal de la PS5. Merci infiniment de l'avoir suivi. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos, aucun des prochains journaux. On vous retrouve ce week-end pour de nouveaux contenus sur la chaîne, ne vous inquiétez pas et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mou pour JVM, la bise, jouez bien, prenez soin de vous et jouez bien joueurs PlayStation encore une fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501